L'impôt est partie prenante de la démocratie, parce que s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'État. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de règles. Et s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de démocratie, parce que sinon c'est la loi du plus fort. Et que donc l'impôt fait partie, totalement partie prenante de la démocratie aujourd'hui. C'est tout à fait évident, c'est-à-dire que la responsabilité sociale, c'est plein de choses différentes. D'abord c'est plein de choses différentes selon les secteurs professionnels. Il y a d'ailleurs une norme internationale qui est sortie sur la question de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Il faut que tous les secteurs professionnels s'approprient. Et la question de la fiscalité, c'est-à-dire finalement de la contribution à l'intérêt général des entreprises, avait forcément partie de la responsabilité sociétale des entreprises, avec d'autres choses évidemment. Mais ça en fait partie intégrante. Et d'ailleurs ce sujet de la responsabilité sociale est pour nous un sujet d'avenir sur lequel il faut travailler, qu'il y a trop peu d'investissement encore aujourd'hui des organisations syndicales et des institutions représentatives du personnel sur la responsabilité sociale. Les organisations syndicales ont à la fois des moyens et des moments spécifiques pour pouvoir traiter de ces sujets. Aujourd'hui, elles sont notamment informées et consultées sur la stratégie de l'entreprise. Elles sont informées et consultées sur la situation économique de l'entreprise. Ça c'est pour les moments. Et sur les moyens, elles ont accès à l'expertise. C'est-à-dire qu'elles peuvent faire appel pour les aider à la lecture des comptes, pour les aider à la lecture de la stratégie de l'entreprise à partir des documents qui sont fournis par l'employeur, ou pour les aider à lire la stratégie sociale aussi, puisque ça fait le troisième paquet d'informations et consultations pour les institutions représentatives. Elles peuvent se faire aider d'experts qui les aident à lire les comptes, qui les aident à lire la stratégie, etc. Et que donc, elles ont capacité à interroger la politique fiscale, la politique d'optimisation fiscale éventuelle que peut avoir l'entreprise dans le cadre de ces informations et consultations et dans le cadre de l'appel qu'elles font à ces experts à partir du moment où elles le mandatent pour porter spécifiquement un regard sur la question de la fiscalité et sur la question du positionnement de l'entreprise par rapport à l'optimisation fiscale.